salut à tous j'espère que vous avez la forme aujourd'hui nouvelle vidéo un peu spécial je devais tourner cette vidéo deux jours tranquillement sur un parking et finalement ça va se faire quand même sur un parking mais tôt le matin parce que j'ai dormi dans mon camion hier soir avec les blocages j'ai pas pu rentrer donc voilà j'étais coincé cette nuit et je vais en profiter ce matin il me reste un peu plus d'une heure donc on va faire ça ensemble et je vais vous montrer tout de suite de quoi on va parler n'oublie pas avant ça comme d'habitude de t'abonner de lâcher un pouce bleu et n'hésite pas à mettre un petit commentaire ça aide aux référencement sur youtube allez c'est parti je te montre ce qu'on va installer sur le camion bon du coup sur ce petit camion on va installer un sifflet turc désolé l'éclairage est pas très bon donc on va installer un sifflet turc pour ceux qui ne connaissent pas je vous mets un extrait tout de suite de ce que ça donne donc voilà maintenant que j'ai un camion attitré d'ailleurs je vous ai toujours pas fait la petite vidéo de présentation parce que vous allez voir il est assez drôle ce camion je vais pas vous le spoiler aujourd'hui ce sera sûrement dans une prochaine vidéo ou peut-être juste un petit short on verra mais du coup on va installer ça donc c'est un renoté nouvelle génération il va falloir raccorder ce klaxon à l'air du camion donc avec de la durite pneumatique quoi exprès pour pour les pour l'air des camions et et bien entendu le relié à l'électricité avec un petit interrupteur j'ai imprimé en 3d cette petite pièce qui va remplacer en fait un cache de boutons vous savez il ya des emplacements où il n'y a pas de boutons comme à cet endroit par exemple sauf que là je peux rien ni mettre mais là bas sur le côté à côté du volant il ya un emplacement où il ya un petit bouton comme ça que je peux enlever il n'y a rien derrière donc j'ai imprimé cette petite pièce en 3d voilà et j'ai installé un interrupteur qui en plus vient d'une remorque de base donc qui était pour du 24 volts même si je pense qu'un interrupteur 12 ou 24 volts ça change pas grand chose donc voilà et en fait le principe c'est que mon alimentation électrique va être coupée par cet interrupteur et quand je vais actionner cet interrupteur ça c'est une électrovanne ça va ouvrir le flux d'air l'air qui va arriver ici avec un raccord pneumatique et ensuite qui va faire du son tout simplement donc voilà et bien écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà s'occuper de l'intérieur il va falloir passer les fils de dehors à dedans et voir à quel endroit on va se raccorder je vais déjà faire passer les fils de mon interrupteur parce que du coup il faut que ça passe de la boîte à fusibles qui est là dessous il va falloir que ça aille de l'autre côté du volant et la sortie de câble du camion pour aller à l'extérieur aller de ce côté donc il va quand même falloir que je tire un câble tout le long là j'espère que ça va pas être trop galère écoutez j'essaye de mettre un petit peu de lumière et puis ben ça tout de suite c'est parti donc le bouton il va aller là donc il suffit de faire ça et ça s'enlève et donc moi j'ai imprimé cette petite pièce qui va aller en lieu et place ici pour intégrer mon bouton alors je pouvais tout simplement percer le cache vous allez me dire mais le but c'était de pas abîmer la pièce d'origine parce que bon c'est pas mon nom sur la carte grise non plus donc on fait pas n'importe quoi il faut que ce soit réversible bon je voulais prendre l'alimentation sur la boîte à fusibles mais je me rends compte que ça va pas être possible parce que c'est pas une boîte à fusibles ordinaire en fait il doit y avoir une espèce de carte mère là dedans c'est branché avec des cosses donc je sais pas qui est quoi donc je pense que le plus simple ça va être de me repliquer directement sur le fil de la lume cigare en fait et je me dis comme ça en cas de problème bas le fusible y pétra donc juste me brancher sur le plus de l'allume cigare qui se situe juste ici donc le 24 volts je vois que ça comme solution alors est-ce que ça va être simple pas forcément fait bon ça va le faire quand même bon bah allez c'est parti je vais commencer à faire tout ça je vais essayer de vous caler par là là et puis et puis voilà allez go bon du coup j'ai ouvert là donc ça c'était juste un cache clips et qui va nous donner accès de l'autre côté j'ai enlevé les vis là normalement je peux l'enlever ce truc là là il m'en reste une là enlevé pour ceux qui veulent il y a des vis ici il y a une vis au fond là il y a deux vis là et deux vis une vis une vis sur le côté là et en bas et il y en a une dernière en bas aussi et comme ça on va pouvoir passer le câble facilement et accéder à la prise 24 volts qui à côté aussi bon du coup j'ai dû m'arrêter c'était l'heure de repartir je vais aller charger et que j'ai un moment je vous explique un petit peu ce que j'ai fait et on finira le montage du klaxon et on pourra l'essayer en attendant bah écoutez on partage un petit peu la route ensemble petit arrêt à la boulangerie quand même c'est important de bien se nourrir allez on se retrouve tout à l'heure bon ça fait du bien un petit café quand même bon désolé j'étais au téléphone bon du coup là on va aller recharger du gasoil et du GNR pour un client du côté de New York il me reste encore une bonne heure de route pour arriver jusqu'au dépôt pétrolier de la Rochelle parce que oui j'ai changé de domaine c'est fini le frigo pour moi maintenant je fais de la citerne donc dans le pétrolier et bah ça change complètement et ça fait du bien de faire un petit peu autre chose parce que ça faisait huit ans presque 9 ans que je faisais du frigo et ça fait du bien voilà on va écouter on se retrouve tout à l'heure j'essaye de voir à quel moment je vais pouvoir finir d'installer ce klaxon et puis voilà bon du coup c'est un peu sous forme de blog pas du tout un tuto d'ailleurs si vous voulez un tuto il y en a un très bien de notre moteur mais dans la description avec le lien du klaxon que j'ai acheté chez polytruck et que je vous mets aussi dans la description d'ailleurs vous avez un code promo avec honda tu motors qui a moins dix pour cent sur tous bon enfin voilà bon nous voilà arrivé chez le client il est 11h10 je charge et on repart et puis je pense que du coup on fera ça au retour on finira la vidéo au retour et bah écoutez je vous dis à tout à l'heure bon petite mise au point pendant que j'attends pour faire le plein je me suis dit que en dix minutes j'ai le temps d'avancer un peu donc il y avait une vis qui restait à l'intérieur de la boîte à gants j'ai enlevé donc là maintenant j'ai accès à mon fils plus du 24 volts donc je vais me repiquer là dessus avec ce fils là donc qui va à l'interrupteur il ya un fil noir qui va de l'interrupteur au klaxon en passant par l'extérieur et maintenant le fil rouge qui va de l'interrupteur à l'alimentation et en fait du coup bas le klaxon va faire là le l'interrupteur va faire la continuité bon on se reprend le client a été livré maintenant je vais aller recharger mon tour de demain et puis une fois que j'aurai recharger je vais me garer sur le parking et on finira la vidéo là bas où je vais vraiment finir de monter ce klaxon on va pouvoir l'essayer et c'est donc bon bah ça aurait été un peu un montage klaxon blog je sais pas trop comment je vais appeler ça en tout cas si la vidéo te plaît comme d'abord n'hésite pas à t'abonner lâcher un pouce bleu mettre un commentaire ça fait super plaisir et puis et puis voilà bon allez on se retrouve au parking donc ça y est c'est terminé je viens de garer le camion donc là le projet c'est de finir assez rapidement donc du coup j'ai enlevé la boîte à gang comme vous le voyez ici là je vais me repiquer sur le plus du 24 volts avant ça je vais couper le jeu met le coupe circuit pour pour éviter tout problème donc mon fils rouge il est là ça c'est le fils qui va l'interrupteur je vais le faire passer par la boîte à fusibles ici et en donc l'alimentation par jusqu'au bouton qui est là bas et ensuite du bouton ça va au klaxon qui est dans la calandre et il me restera plus qu'à mettre la masse et l'arrivée d'air et ce sera carré normalement ça fonctionnera ça fonctionnera même sans le contact de toute façon en matière dangereuse dès qu'on stationne la nuit ou le week-end on met le coupe circuit donc pas de risque à ce niveau là bon et bien écoutez c'est parti je vais essayer de vous caler genre là je vais mettre le coupe circuit le coupe circuit je vais utiliser je vais utiliser une petite agrafe comme ceci que vous pouvez trouver dans dans les magasins d'automobiles c'est quand même bien pratique ces trucs là ça va m'éviter de dénuder le fil etc en longueur de fil il va nous falloir à peu près le coup pas un premier coup de sens je vais garder un petit peu de marge ensuite je vais dénuder juste un petit peu ce côté là pour avoir un meilleur contact le fil je fais descendre par ici voilà j'ai récupéré mon fils ensuite je vais venir mettre lui comme ceci et lui là dedans comme ça c'est posé c'est isolé avant de tout remonter bien entendu on va tout brancher pour pouvoir vérifier que tout fonctionne allez maintenant on passe dehors et on s'occupe de la suite donc pour vous montrer rapidement mon fils il arrive dans la boîte là il ressort là il longe en haut tac 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 il arrive ici donc ça c'est mon fils positif qui va venir se brancher là dessus et mon fils négatif qui va ressortir et qui va venir se mettre sur la masse qui est là bas donc commençons je vais déjà commencé à revoir la distance de fils qu'il me faut pour la masse donc là il me faut une petite boucle comme ça gain thermo la petite cause fonde qui va venir dans le boulon voilà ça fait une belle petite cause propre voilà bon électriquement on est bien maintenant il me reste plus qu'à brancher l'air donc je prends mon petit tuyau d'air pneumatique bien entendu il faut éviter d'avoir une fuite d'air donc là je suis dedans je suis pas très malin si je branche pas la masse ça va bien marcher voilà bien serré parce que c'est une masse bon l'électrique fonctionne mais il n'y a pas d'air qui arrive on va se brancher dans la suspension comme ça je vais prendre le petit raccord qui va bien je vais d'abord mettre ce côté là et ensuite je vais couper là voilà on va laisser se remettre en air il n'y a pas de fuite ça c'est plutôt bien je vais aller coincer là impeccable ça a presque l'air d'origine et maintenant ça devrait fonctionner bon les amis c'est une fin de vidéo je voulais faire l'outro je voulais faire l'outro un peu plus tôt dans la journée il y avait un beau soleil il est 18 heures ça commence à s'assombrir donc ce sera une outro dans la pénombre en tout cas le klaxon est bien monté il fonctionne bien et puis voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous voulez d'autres vidéos camions je pense en faire d'autres par la suite je vous ai pas présenté le camion dans cette vidéo parce qu'il est vraiment dans un état donc j'étais en train de dire avant d'être coupé par le téléphone je vous ferai une présentation du camion quand je l'aurai passé au lavage etc parce que dans ce moment on charbonne pas mal et du coup pas trop le temps de pas trop le temps de le nettoyer et il est vraiment crado là à l'extérieur donc on verra ça du coup un prochain dimanche n'oublie pas comme d'habitude de t'abonner dans le coin en bas à droite de lâcher ton meilleur pouce bleu de mettre un petit commentaire et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo abonne toi tu verras on se sent bien 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 bien